La sécurité routière est désormais au cœur de la politique du gouvernement ivoirien et à raison. Au cours des cinq dernières années, il a été dénombré en moyenne par an plus de 12 000 accidents corporels, plus de 1 200 tués et plus de 21 000 blessés pour une perte moyenne de 3% du PIB national. Les accidents de la circulation constituent la première cause de mortalité chez les populations âgées de 5 à 29 ans. Face à ce constat, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Transports, a adopté un plan quinquennal dénommé « Stratégie nationale de la sécurité routière ». Elle sera marquée par la grande implication du digital avec le système de transport intelligent, dont la vidéo-verbalisation qui est opérationnelle depuis septembre 2021 ou encore la mise en œuvre du permis à point opérationnel depuis mars 2023. Nous sommes heureux de recevoir sur notre plateau M. Kouakou Etienne, conseiller technique chargé de la coordination des actions de sécurité routière et représentant du ministre des Transports pour cette émission. Bienvenue M. Kouakou. Merci Madame. Alors, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une approche digitale pour des routes plus sûres avec la vidéo-verbalisation et le permis à point maintenant. Avez-vous le sentiment que le comportement des usagers de la route a été impacté ? Je voudrais déjà vous remercier Madame pour cette occasion que vous nous offrez de parler de la sécurité routière au nom de M. le ministre des Transports, M. Amadou Koune. On peut constater qu'effectivement, cette innovation a apporté un changement de comportement au niveau de l'ensemble des automobilistes. Ça se voit aujourd'hui, on constate dans nos rues que les Ivoiriens portent de plus en plus la ceinture de sécurité, ils respectent l'effet tricolore, ils circulent à vitesse contrôlée, réduite, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. La moyenne des vitesses enregistrées en agglomération avant l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation était autour de 71 km, 77 km par heure. Aujourd'hui, nous sommes autour de 63. Il y a des efforts à faire pour que nous puissions atteindre les bonnes pratiques recommandées par l'OMS de façon générale, qui est de 50 km heure. À 50 km heure, un choc a des conséquences moins graves qu'à 60 ou à 60 km heure. Donc, il y a des efforts à faire. C'est vrai que ce que nous constatons, c'est encourageant. C'est pourquoi nous devons continuer à sensibiliser et à appeler les Ivoiriens à avoir des comportements respectueux du code de la route. Alors, la circulation routière étant l'affaire de tous, le ministère des Transports a initié depuis le mois de mars une semaine de sécurité routière qui est prévue tous les 3 ou 10 de chaque mois. Quel est le bilan aujourd'hui que vous tirez de cette campagne de proximité ? Alors, la semaine nationale de sécurité routière est une instruction du gouvernement compte tenu de ce que tout dernièrement on a constaté, que malgré les efforts dont je viens de parler tantôt, il y a toujours une recrudescence des accidents. Donc, il fallait trouver une méthode d'approche qui soit une approche de proximité pour parler aux populations. La semaine nationale de sécurité routière qui se passe du 3 au 10 de chaque mois est faite donc pour cela. À côté de cela, il y a d'autres actions qui sont menées et cette instruction du gouvernement aussi avait demandé l'entrée en vigueur du permis à point. À ce jour, nous sommes à notre… au mois de mai, nous sommes à la quatrième édition de la semaine de sécurité routière. De façon globale, pour les 3 premières éditions, nous avons atteint vraiment les objectifs. Nous avons eu à circuler avec ce qu'on appelait une caravane de sécurité routière dans certaines localités. Cela nous a permis d'entrer en contact avec des démembrements de sécurité routière qu'on appelait les comités locaux de sécurité routière qui existent au niveau de chaque département et qui sont présidés par les préfets des départements ou des régions et qui vont assurer le relais des actions prévues par la stratégie nationale de sécurité routière. Nous en avons profité autour de cette tournée de rencontrer quelques acteurs du secteur des transports pour leur passer le message du bon comportement à avoir sur la route. De façon globale, nous pouvons dire que les actions entreprises dans le cadre de la semaine nationale de sécurité routière sont porteuses de bonnes suites. En ce sens qu'il y a eu des oreilles attentives et une certaine réception du message qui a été transmis. Nous sommes arrivés dans des endroits où les gens étaient entièrement opposés au permis à point parce qu'ils n'étaient pas justement informés. Donc après les discours et les échanges que nous avons eus, ils ont adhéré, ils ont même demandé que très rapidement la vidéo-verbalisation s'étende dans leur localité parce que justement la vidéo-verbalisation est le dispositif sur lequel s'appuie le permis à point à séjour. Donc pour répondre directement à votre question, nous pouvons dire que la semaine nationale de sécurité routière pour les éditions passées nous ont permis quand même d'atteindre une bonne partie des objectifs qu'on s'était assignés. Très bien. Alors l'une des sanctions à l'endroit des conducteurs récalcitrants, c'est le retrait des points du permis et donc le retrait du permis après un certain nombre d'infractions. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur la démarche de récupération de ce permis-là ? Alors le retrait des points, comme vous venez de le dire, il est fait suite à une infraction. L'objectif du permis à point, c'est d'amener les gens à ne pas commettre des infractions. Ce n'est pas tellement jouer dans le retrait, la récupération des points. Mais c'est dire en sortant de chez soi, il faudrait que j'ai un comportement à sauver des vies, à respecter le code de la route. Et donc pour respecter les droits de chaque citoyen, lorsqu'on vous retire des points, on vous donne la possibilité dans un premier temps de contester. Vous pouvez contester, vous pouvez dire que ce n'était pas moi qui étais au volant. Puisque aujourd'hui, la seule manière que nous avons pour atteindre le conducteur, c'est la plaque d'immatriculation du véhicule, qui donc peut se retrouver avec quelqu'un d'autre que le propriétaire. Donc ce voie de recours vous permet déjà de contester. C'est le premier respect du droit du mot. Ensuite, vous avez la possibilité de récupérer les points qui vous ont été retirés. De deux manières. La première manière, c'est que vous observez une bonne conduite à partir de la commission de l'infraction qui vous a coûté le retrait de points. Pendant 24 mois, vous ne commettez plus d'infraction au code de la route. On vous restitue les points perdus à hauteur de 4. 4 points maximum qu'on peut vous restituer. Donc si on nous a retiré 6 points, si on a été correct pendant 24 mois, on peut récupérer 4 points. C'est ça, d'accord. Ensuite, il y a la récupération après stage. Après stage, c'est-à-dire que vous avez perdu des points, vous la retirez, vous allez dans un centre de formation. Les centres sont prévus aujourd'hui à l'Institut Soutra et à l'OSER. Quand vous y allez, on vous fait une formation basée beaucoup plus sur les aspects psychologiques. Parce que tout le monde sait que quand vous avez le permis, c'est supposé que vous savez conduire. Mais il y a aussi un recyclage, une révision des pratiques de bonne circulation, de bonne conduite sur les routes. Et donc après ce stage qui dure maximum 5 jours, vous pouvez récupérer 4 points aussi. C'est le maximum qu'on peut vous donner après une récupération. Malheureusement ou heureusement, pour ne pas que ce soit une action d'aller, de revenir, on ne peut faire qu'un seul stage par an. Pas plus d'un stage. Ça veut donc dire que si vous faites une infraction et que vous allez aujourd'hui faire un stage pour récupérer 4 points, tout le reste de l'année, vous ne pouvez plus faire des stages de récupération de points. L'objectif, c'est à titre pédagogique, c'est de faire en sorte qu'aller faire des infractions parce qu'on a la possibilité d'aller récupérer. Ça ne va pas amener le changement de comportement souhaité. Donc c'est fait à dessein pour que chacun soit responsable de la gestion de son permis, mais plutôt et surtout de la gestion de l'ensemble de la circulation à laquelle nous participons tous. D'accord. Juste pour revenir sur un point que vous avez expliqué tout de suite, comment prouver que ce n'était pas moi au volant, par exemple ? Alors moi, j'ai une voiture, j'ai mon mari, par exemple, qui conduit la même voiture. Si ce genre-là, c'était moi au volant et pas lui, comment lui, il peut justifier que ce n'était pas lui au volant ? Quel moyen il a ? Alors la notification est envoyée au propriétaire du véhicule, c'est-à-dire celui qui a son nom sur la carte grise. Et comme ce n'était pas lui qui était au volant, il apporte les preuves. Vous allez dans un centre de gestion intégré, vous dites que ce n'était pas moi qui étais au volant, avec la preuve que vous n'étiez pas au volant. Évidemment, la personne que vous indexez comme ayant été au volant doit approuver pour ne pas que ce soit un abus. Il atteste que lui, effectivement, c'était lui qui était au volant. Et donc c'est à lui qu'on retire les points. – Alors considérons qu'il était au travail, donc il va peut-être demander à sa hiérarchie de lui produire un document qui dit qu'il était effectivement à son bureau à cette heure-là. Ce document-là sera valable ? – Entre autres, mais surtout le document de celui qui était au volant, parce que c'est celui qui était au volant, ce n'est pas celui qui n'était pas au volant qui nous intéresse, c'est celui qui était au volant au moment de la commission de l'infraction. C'est à lui qu'il faut retirer des points. Mais comme c'est au propriétaire du véhicule que nous notifions, c'est à lui de dire que ce n'était pas moi, c'était mon époux, mon épouse qui était au volant. – Et l'époux doit confirmer que c'était lui qui était au volant. – Absolument, absolument. – D'accord, ok. C'est bien noté. Alors des chantiers sont en cours pour rendre plus efficaces ces moyens de répression, donc le retrait du permis, avec le renforcement de la signalisation, ou encore le renouvellement des plaques d'immatriculation. À quelles actions devons-nous nous attendre dans ce dernier semestre de l'année 2023 ? – Alors je commence par dire que aussi bien l'immatriculation que la signalisation sont des actions de sécurité routière, mais pas des répression. En fait, c'est prévu déjà pour canaliser la circulation sur la route. L'immatriculation pour identifier qui est sur la route, pour pouvoir le tracer, le retrouver à tout moment, c'est l'immatriculation du véhicule. Et nos textes sont clairs là-dessus, aucun véhicule à moteur ne doit circuler sur la voie publique tant qu'il n'est pas au préalable immatriculé. C'est clair, y compris les motos, les mobilités. Et ça fait partie, comme vous avez la suite de la question, qu'est-ce que nous entreprenons pour les six mois à venir ? C'est de faire en sorte que tout véhicule à moteur qui se trouve sur la voie publique porte une immatriculation qui soit infalsifiable et qui nous permette de retrouver la personne dans la circulation ou en dehors de la circulation. En tout cas, lorsqu'il aura commis une infraction ou pas, mais de pouvoir retrouver la personne. Et en ce qui concerne la signalisation, il va de soi qu'il faut mettre tout ce qu'il faut, ce qu'on appelait la sûreté des routes, la sécurité des routes, tout ce qui peut amener comme infrastructure, tout ce qu'on doit faire comme infrastructure, comme équipement pour pouvoir aider le conducteur sur la route à mieux se comporter. Parce que les panneaux de signalisation préviennent le conducteur du danger éventuel qu'il y a et du comportement qu'il doit adopter. Tout comme les bandes blanches sur la route prévoient aussi des signalisations et des comportements à adopter. Donc l'une et l'autre, c'est-à-dire la signalisation, tout comme les matriculations des véhicules, pour nous sont très importantes. Dans les six mois à venir, comme vous le dites, nous allons continuer à amplifier ce qui est fait, à améliorer ce qui est là et puis à faire davantage. En tout cas, en ce qui concerne les matriculations, il y a un nouveau système qui va être mis en place, qui va bientôt démarrer, sûrement en déjoint, pour que tous les véhicules qui vont aller à l'immatriculation aient des plaques d'immatriculation infalsifiables, une carte grise infalsifiable, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le problème que nous connaissons. Vous pouvez retrouver dans la circulation deux véhicules avec la même plaque, parce que justement, il y a cette possibilité d'aller faire du faux, d'aller falsifier ces documents et puis de les avoir. Ce que nous allons engager comme une nouvelle procédure d'immatriculation et une nouvelle plaque et une nouvelle carte grise seront des documents infalsifiables qui vont donc garantir la sécurité et la sécurité de ces documents-là. – Alors, relativement au permis de conduire, quelles dispositions devons-nous retenir des conditions de passage des examens ? – Alors, vous avez sûrement entendu il n'y a pas longtemps que M. le ministre des Transports a fait appel à des gendarmes pour venir nous aider, parce qu'on avait constaté que l'intervention humaine était sujette à beaucoup, beaucoup, beaucoup de contestations. – Voilà, il y avait beaucoup d'esprits d'impartialité, d'indulgence, peut-être même des négligences, qui ont fait qu'on était arrivé à un certain moment où les examens du permis de conduire n'avaient plus la crédibilité et donc ne pouvaient pas rassurer. M. le ministre a dû faire appel. Maintenant, pour résoudre tout cela, pour qu'il y ait moins d'intervention, nous allons vers l'automatisation de l'examen du permis de conduire, en tout cas en ce qui concerne la phase théorique. et nous sommes en phase pilote, qui est pratiquement achevée. Très bientôt, nous allons étendre l'automatisation, c'est-à-dire donc la gestion de l'examen du permis de conduire, l'examen théorique, par un système informatique. Nous allons le généraliser à l'ensemble du territoire, pour que celui qui vient de passer son examen théorique n'ait pas l'influence d'un inspecteur de conduire qui est en face de lui, qui peut être indulgent ou même trop indulgent, à la limite négligent. Voilà un peu ce que nous pensons faire pour ce qui concerne l'évaluation au examen du permis de conduire, pour apporter un plus, parce qu'effectivement, la sécurité routière, c'est des bouts en bouts. Depuis la formation du conducteur, son comportement sur la route, jusqu'à ce qu'on lui retire le permis ou on ne lui retire pas le permis, en tout cas jusqu'à ce qu'il sorte de la circulation d'une manière ou d'une autre. Donc nous partons de la base pour qu'il y ait déjà à la base une bonne formation qui soit exempte de beaucoup de critiques. Ça peut ne pas être entièrement parfait, mais au moins, on aura réduit les objets de critiques. D'accord. Et du coup, ça c'est concernant l'examen du code ? Oui. Et concernant l'examen de la conduite ? Alors, l'examen de la conduite, vous savez, de toutes les façons, à un certain moment, il faut bien une présence humaine pour pouvoir évaluer. Mais nous allons déjà commencer à semi-automatiser, si on peut l'appeler comme ça, parce que nous aurons des tablettes qui seront donc avec les inspecteurs, qui leur permettront d'authentifier la personne qui doit là, parce qu'il y a ce jeu de se faire remplacer par quelqu'un d'autre qui peut savoir conduire. Et donc déjà, par l'identification, par biométrie, donc avec les empreintes digitales, on pourra savoir que c'est la personne initiale qui a introduit le dossier qui peut être là. C'est ce que nous allons mettre déjà en place au niveau de l'examen pratique pour pouvoir donc freiner ces cas de fraude qui peuvent apparaître. Nous allons faire une petite pause et nous nous retrouvons tout de suite après le journal.